La réforme des retraites est le chantier de l'été. Les partenaires sociaux sont reçus aujourd'hui à Matignon. L'exécutif semble ouvrir la voie à un allongement de la durée de cotisation. Est-ce que selon vous, cela va dans le bon sens ? Il faut réformer notre système de retraite. Il aurait déjà mieux valu que le gouvernement évite de revenir à nouveau sur la retraite à 60 ans. En augmentant le coût du travail, en augmentant les cotisations, il faut allonger le temps de travail. Je crois qu'il faut le dire aussi clairement que cela. Et pour cela, il faut aller sur l'âge légal. Si on ne décale pas l'âge légal, ce sera de la démagogie. Parce que modifier le nombre de trimestres cotisés, si on ne repousse pas l'âge légal, ça ne sert à rien. Il faut faire le deuil de 81. En 81, on était à 65 ans d'âge légal de départ à la retraite. Depuis 81, on a eu un allongement de la durée de la vie. Donc il faut accepter de repousser l'âge légal. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. En revanche, il faut préserver les pensions et surtout ne pas augmenter les cotisations. Si on augmente les cotisations, on augmente le coût du travail, on baisse la compétitivité des entreprises et on va générer davantage de chômage. Si on veut éviter cette situation de drame que l'on a tous les 5 ans au moment où on veut réformer les retraites, il faut corréler directement l'âge de départ légal à la retraite à celui de l'allongement de l'espérance de vie. Et si on met en place un indicateur, un système qui corrèle, qui dit qu'à chaque fois qu'on gagne 3 mois d'allongement de la durée de la vie, on décale l'âge légal d'autant. Je pense que ça évitera ces situations de drame que l'on connaît tous les 5 ans dans notre pays. Donc ce que vous préconisez, c'est différer l'âge de départ à la retraite à 65 ans, voire plus si l'espérance de vie continue à augmenter. Continue à augmenter et de créer un lien direct qui fasse que ça se fasse mécaniquement, mais ne pas toucher aux cotisations parce qu'on augmente le coût du travail et donc on va générer du chômage supplémentaire et ne pas toucher aux pouvoirs d'achat. Le gouvernement a déjà attaqué fortement les retraités sur leur pouvoir d'achat par des augmentations de cotisations.